Et coucou, c'est les successeurs de Disney, on se retrouve pour un petit top 3 sur encore des petits moments qui nous ont choqués, on a déjà fait plein de petites vidéos de ce style Mais on trouvait que c'était important Voilà, on trouvait que c'était important, et donc du coup pour éviter que ça passe des vidéos de deux heures et ben voilà, on a essayé d'en faire plusieurs et on espère qu'on va pas être trop rechoqués Oui parce qu'on redécouvre en fait, on les avait un peu oubliées ce style On s'était fait une liste il y a longtemps, et là on est en train de reprendre notre retard sur nos idées donc on va pas découvrir, mais on va avoir la surprise Donc c'est parti, c'est surtout pour moi Non mais j'aimais pas ce passage non plus C'est donc Ursula, quand elle devient géante Ursula, puissance 10 A cause de ce moment, quand j'étais jeune, j'ai super boycotté la petite sirène J'ai évité vraiment de le regarder Ils ont plus de visage, Ariel et... Ben ça c'est le genre de détail qu'on voit que sur des arrêts sur image parce qu'à l'époque, ça servait à rien, ça aurait fait ridicule Par contre c'est vraiment moche, à contre-plonger Ah non, 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 la lumière a été faite exprès C'est dégueu Pour rendre le personnage encore plus horrible qu'il nous l'est Parce que la lumière aurait pas été comme ça, le personnage aurait fait moins peur C'est vrai Mais moi je vous avoue, la première fois que j'ai vu la petite sirène, j'étais à fond et ce moment arrivait, mais... Je suis la sous-veraine de les os Avec cette grosse voix, mais... Non mais elle fait peur, hein Ce passage-là, moi je l'avais pas, la petite sirène à la fin, j'avais pas Alors que je l'aurais vu directement, elle avait 17-18 ans Alors après, j'aurais dit, waouh, c'est malsain Mais j'aurais pas dit, elle me fait peur, au secours, cachez-moi Mais j'avoue que voilà Elle fait un peu, il y a son petit côté seigneur des ténèbres Ouais, voilà, exactement Ses dents, ses dents très détaillées, très pointues Ce maquillage très marqué Quand elle sort de l'eau Et puis elle rigole Ah bah voilà, c'est terrifiant Et puis sans compter qu'en plus on voit pas ses cheveux Parce qu'ils sont plaqués en arrière Du coup on voit que la couronne C'est pas pour rien que c'est un des méchants les plus emblématiques de Disney Ce moment est juste terrifiant Attends, je veux dire, c'est Godzilla quoi God-sirs-sula God-sirs-la Donc voilà Personnellement, moi il m'a vraiment fait Je sais pas, toi Non, non, mais j'aimais pas ce passage La petite sirène, je pouvais le regarder Mais Moi je t'avoue que J'aimais pas Il y a certains films comme Roger Rabbit que j'adorais Que je me cachais à la fin Pour celui-là, je n'osais même pas le regarder Ah ouais Je crois que je l'avais regardé petit chez une amie Et j'avais eu très peur Et du coup, chez moi, mais j'ai dû sans déconner Le re-regarder en entier Que quand il était ressorti en DVD Ah ouais ? Ah ouais, mais vraiment Je vous jure, ça m'avait perturbé Surtout, la grosse voix Elle est détruite Elle a le trident Enfin, je veux dire, c'est terrible Ah ouais, c'est la fin du monde Non, mais c'est clair J'avais vraiment peur J'avais vraiment trop peur Pourtant, sinon, le reste du film reste assez princesse, banal Le reste du film, oui, il n'y a rien de choquant Bah oui Alors, est-ce que tu veux passer à la deuxième sélection ? Oh putain Je n'ai qu'une image pour nous C'est ça C'est le méchant loup dans Pierre et le loup C'est ça Mais j'avais pas aimé ce film Ah ouais, mais... J'avais, je l'ai vu genre une fois Ou deux Et voilà Mais je ne l'ai pas aimé Ah oui, mais... Pourquoi ? Bah sûrement pour lui Moi, je me souviens J'arrivais à le regarder avec un peu de mal Mais au début, on voit le loup de côté Et en un seul coup, il se retourne à la caméra Avec un tremblement Et une augmentation de la musique super fort J'avais pas aimé Mon frère, mon frère m'avait trop peur du grand méchant loup Je vois quand vous voyez, tu le vois de profil Tu vois les dents qui dépassent Pour dire un truc rigolo, c'est que ce méchant loup ressemble au loup un peu Au loup qu'on voit dans Merlin Un peu, oui Sauf qu'il est plus brun Celui, il est trop drôle Celui dans Merlin, il se prend tous les petits cailloux Enfin, il a vraiment pas de bol Non mais voilà, lui, il est trop drôle lui Non, alors que celui-là, il fait vraiment peur Parce qu'on a même l'impression, au moment, qu'il mange un ami à Pierre Si j'ai pas de bêtises, on voit des poules ou un truc comme ça Bah, je te dis que je me rappelle plus, en fait Parce que je l'ai vu, je trouve très peu de fois Ouais, moi, je l'ai vu il y a très longtemps parce qu'il me fait peur Et je sais que, que, non, non, je, ouais Parce qu'à un moment, enfin, si, enfin maintenant Ah oui, c'est un canard, je me rappelle En fait, il passe, il y a un canard qui rentre dans un tronc poursuivi par le lion Enfin, le lion Je me rappelle plus de l'histoire, en fait Par le loup Et il croque Et on voit des plumes qui sortent Et puis le narrateur, c'est super triste Parce qu'on voit le canard qui s'en va au paradis Ah non Ah si, c'est super triste Et à la fin, il sort Donc voilà Mais il fait super mal Mais je comprends pourquoi t'es, voilà C'est normal parce qu'on l'a vu trop jeune Ouais, peut-être Et moi, ça m'a fait peur C'est vrai que je le regarde maintenant En plus, au début, il te montre bien tous les personnages Quel instrument les représente Je suppose qu'il est super bien d'un côté musical Mais moi, je t'avoue Oui, je me rappelle que c'était un truc musical Je l'ai pas vu depuis super longtemps Enfin, c'était musical et en même temps, ça parlait Mais l'histoire, c'est simple C'est que Pierre, il voulait aller dans la forêt Avec sa carabine avec un bonchon Il a une petite carabine Et puis voilà, il se passe des trucs Il le capture à la fin Un truc comme ça Je sais même pas s'il est mort d'ailleurs à la fin Parce que je me souviens que le loup Il a accroché sur un bâton Non, je crois qu'il est vivant Et qu'il tourne la tête Il est juste ficelé par les pattes ? Je sais pas Mais en tout cas, je vois pas ça Enfin, même s'il était mort Je trouverais ça triste quand même Donc voilà Et donc, le numéro 6 On avait mis Enfin, le 3 Ouais, le numéro 3, pardon Donc, j'ai adoré le Noël de Mickey Oui Mais quand le moment où Patibulaire arrive avec sa cape noire Et puis, quand j'étais tout petit petit Je comprenais pas trop Et quand j'ai grandi, je me suis dit Oh petit, mais c'est affreux cette scène On voit Picsou, enfin Ebenezer, Scrooge Qui, qui, qui Et puis, il veut pas être enterré Non, non, non Non, non Tout le film est assez touchant Oui, après le film en lui-même Il est... Enfin, il est beau Vous m'attendez ? Ça, on peut pas le nier Mais quand ce moment arrive Mais c'est vrai que ce moment-là, il est glauque Avec le cigare, il rigole Oh bah Pat, il a toujours un cigare Je me cachais pas le visage Mais j'étais pas bien J'étais pas bien C'est la tienne Scrooge avec l'allumette qui allume et tout Oh l'olololol Non, sérieusement Mais je serais curieuse par contre lui de le revoir Ouais Et en plus, il est super court Oui Je l'ai en DVD si tu veux que je te le prête Bah ouais, pourquoi pas Petit aparté Donc voilà Sinon, sublime film aussi Mais voilà Dans les trois qu'on a vus C'est celui qui m'a le moins choqué Mais j'avoue Moi, ce serait plus J'hésite entre Ursula et Pierre et Loulou Parce que Pierre et Loulou, je l'ai jamais revu finalement La petite sirène, je l'ai vu et revu Oui, c'est vrai J'aurais tendance à dire Pierre et Loulou du coup Pierre et Loulou Pierre et Loulou Tu comprends, Pierre et Loulou Ouais, mais c'est sûr Bah n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Surtout si ça vous a effrayé Si vous les avez vus jeunes Parce que pareil Bah c'est ça À nos âges qu'on a actuellement Il n'y a pas grand chose Qui pourrait nous choquer C'est vrai À part si on regarde des films gores Ou des films d'horreur Mais bon, ça joue sur les screamers Et des trucs comme ça C'est pas pareil Moi, j'avoue que maintenant Les choses qui me choquent Qui me mettent mal à l'aise Tu ne veux pas dire choquer Vraiment Non C'est marrant Parce que j'ai l'impression Qu'à l'âge qu'on a maintenant On est plus à même de regarder ce genre de films Des films qui peuvent faire éprouver des émotions Je veux dire, tu regardes là-haut Quand tu as 5 ans Tu ne vas pas éprouver la même chose Quel âge qu'on a maintenant Non, non, non Tu vas regarder Non, mais c'est sûr C'est certain Moi, je regarde des frères des ours Il n'y a pas longtemps J'ai presque chialé Alors que quand je l'ai vu Pour la première fois J'étais ouais Enfin, c'est bien Mais tu ne réagis pas de la même façon Quand tu as plus d'expérience Sur la famille Sur les amis Sur la mort Sur la vie Tout ça Et du coup Ce n'est pas le même choc C'est plus Voilà Ça ne te touche pas pareil Exactement Et donc voilà On espère que ce petit top Entre guillemets Vous a plu Si vous en voulez D'autres N'hésitez pas Et donnez vos Si vous, vous avez des chocs Des films qui vous ont choqué Parce que Parce que nous On va avoir Techniquement très vite Fait le tour Parce qu'on n'a pas vu 30 films Qui ont pu nous choquer Sauf si un jour On a un déclic Tu te rappelles Oui Mais là C'est vrai qu'on a A peu près fait le tour Je pense Oui Après Ce n'est pas impossible Qu'on en fasse d'autres Mais je pense que Comme on avait fait une grosse Des moments les plus choquants Et une petite de 3 Il n'y a pas très longtemps Voilà Je pense qu'on pourrait en faire Une ou deux plus tard Voilà Mais voilà N'hésitez pas à nous dire Surtout si Si On se répète Si il y en a qui vous ont choqué Vous Et si Et si oui Lesquels Voilà Tout à fait Et sinon Faites un petit classement Faites votre propre petit classement Oui vous pouvez faire un petit classement Et Disney comme pas Disney C'est bon On a arrêté On a arrêté On a arrêté de Comment dire De dire C'est bon On a une chaîne Disney Mais on ne va pas parler On n'est pas obligé de parler que de Disney Voilà tout à fait Et bien voilà On se retrouve très bientôt Bisous bisous Salut Sous-titrage ST' 501